C'est très simple, il suffit d'ouvrir votre boîte à ciboulot, de fixer l'hélice et bim, vous pourrez admirer votre cerveau s'envoler dans les airs et le télécommander. Achetez-le sans plus attendre. Avec le cerveau tourniquoteur, c'est l'évasion assurée. Oh, l'évasion assurée, l'évasion assurée, l'évasion assurée. Non, je le veux, je le veux, je le veux. Il est un point de vue. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à la télé. Disponible dans le magasin de jouets de Bikini Bottom. Cervo tourniquoteur, cervo tourniquoteur, cervo tourniquoteur, cervo tourniquoteur. Alors Patrick, je m'en vais de ce pas t'ouvrir la boîte à ciboulot et fixer l'hélice à ton cerveau. Oh, oh. Étape numéro un... Oh, j'ai une idée. Mais c'est moi, gronigot. Oh, cool. À toi de me faire peur. C'est parti. Place à l'évasion. Waouh, c'est la première fois que je vois le monde d'Océan. Oh, ça chatouille. L'hélice petit-tille, la matière grise. Un coup d'œil. Coup d'œil. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'ils sont malins. En plein dans le fil. Je croyais qu'on était les premiers du quartier à avoir un cerveau tourniquoteur. Et d'où tu sors ? Tous les jeunes de la ville, ils sont noins, gros nuls. Papa, papa, je peux avoir un cerveau tourniquoteur ? Hors de question, fiston. Ton cerveau est l'organe le plus important de ton corps, pas un jouet. Youpi ! Ça veut dire qu'on peut jouer avec tous les jeunes du quartier. Hé, mon pote, cap ou pas cap de faire la course ? Vous allez mordre la poussière, libéraux. Attention, à vos marques, prêts, portez ! Oui ! On va le battre, Patrick. On va gagner. Vous faites voler vos engins au-dessus de mon terrain. Je les garde. Bien fait pour vous. Qu'est-ce qui se passe ? Qui a éteint la lumière ? Patrick, tu vois quelque chose ? Non, rien, mis à part le vide-abysse à l'obscur tout noir. Oh, les télécommandes ne fonctionnent plus. Oh, c'est pas vrai. Je ne veux pas faire de conclusion hâtive, mais j'ai l'impression que nos cerveaux se sont fait la balle. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh ! Eh ben, je crois que j'ai retrouvé vos ciboulons. Oui ! Hé ! Mais qu'est-ce que vous faites chez moi, espèce de petit chapardeur ? Ces cerveaux ont survolé ma propriété. Alors, je les garde. Bon, j'appelle la police ! Oh, non, non, non ! Vous ne nous envoyez pas au prison. Vous voulez juste s'amuser ? Pardon, mais sûrement pas. Je te préviens, vieux débris, si tu nous prépares un coup tordu, je te refais direct le portrait façon Picasso. Tiens, je t'attends, qu'est-ce que vous êtes ? Je vais t'envoyer au tapis au moins de deux. Ha ! Une seule torneule suffira, fille. Écoute attentivement, vieux grincheux dégénéré. Tu ne peux pas te permettre de garder un cerveau parce qu'il a survolé ton terrain. C'est ni plus ni moins du bol, alors on dirait bien que c'est moi qui vais appeler la police. Oh, j'adore quand Sandy sort ses griffes. Laissons l'affaire. Non ! Non ! Non ! C'est pas comme ça que je comptais finir ma soirée. Retrouvez la suite du crustacé géant coincé dans la châtière après une courte pause. Maison, 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 maison. Je suis Nick, le roi de l'immobilier et votre maison m'intéresse. Quoi ? Vous m'avez bien entendu, je souhaite acheter votre maison. Désolé, mais elle n'est pas à vendre. Oh, aucune importance. Tout est bon à prendre. Quelle que soit la taille de votre maison, je suis acheteur vendu. Vendu ? Où est-ce que je vais habiter maintenant ? Oh, tiens, salut, Patrick. Tu pars en vadrouille ? Je suis pas sûr de revenir un jour. T'es pas sûr de revenir ? Eh ouais, c'est de la faute de Nick, le roi de l'immobilier. C'est qui, ce type ? Il apparaît dans des pubs à la télé. En deux coups de couillère à pot, il achète ta maison et tu peux rien faire. Me voilà condamné à vivre dans ce morne-océan sans aucun toit sur ma tête. Oh, t'inquiète pas. Si tu veux, tu peux emménager chez moi. On sera colocataire. Jouette ! Je suis Nick, le roi de l'immobilier et votre maison m'intéressent. Vendu. Bon ben, on va passer la nuit là. Après tout, c'est mieux que rien. Si on construisait une maison avec ses ordures... N'oublie pas de prévoir un grand garage pour notre nouveau bateau ! Oh mais vous êtes ma boule, mais qu'est-ce que vous avez fait avec les ordures ? Ça se voit, une maison. Tadadada, pourquoi ? Parce que Nick, le roi de l'immobilier, a acheté ma maison et après il a acheté celle de Bob. Alors on s'est installé là. Mais c'est absurde. Pourquoi vous avez pas utilisé l'argent de la vente pour louer une chambre en ville ou bien pour acheter une nouvelle maison ? Ben, Nick nous a pas encore versé un centime. Oui, il a dit à la télévision, je veux acheter vos maisons. Et on n'a rien touché, c'est fou. Attendez, si je comprends bien, vous avez vu ce Nick dans une pub à la télé. Il a dit qu'il voulait acheter votre maison et alors, sans l'avoir rencontrée, sans avoir signé le moindre document. Vous croyez que vos maisons ont été vendues, c'est bien ça. Mais que vous êtes naïf, ça vous paraît pas louche ? Oh oui, c'est très louche. Écoutez, espèce de tête de... Je peux rentrer chez moi, l'esprit tranquille. Je sais que je n'aurai pas à supporter Bob. Je vais réorganiser ma collection de napperons. Mon ancien quartier me manque. D'ailleurs, je compte aller voir ma maison ce soir. Ah non, 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 c'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce que il y a une famille qui vient d'emménager. Ils ont plein de marmots, alors tu comprends, il vaut mieux pas les déranger. Plein ? C'est-à-dire ? Oh, à peu près douze. Mais si je leur demande poliment de venir ce soir, tu crois que... Non, ils parlent pas notre langue. Oui, les fiches trappent. Ils parlent une seule langue, l'allemand. Je peux peut-être emménager avec la personne qui vit dans mon ancienne maison. Oh non, 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 il y a un groupe qui la loue. Un groupe de rock ? Euh, oui, c'est ça. Parce que ma baraque décide ? Euh, oui, c'est ça. Un groupe de rock de huit membres avec plein de matériel qui prend plein de place. Alors bien sûr, ils peuvent recevoir personne. Hé, je pourrais apprendre l'allemand. Et moi, je pourrais apprendre à apprendre. Carlou, mais qu'est-ce que tu fais dans la maison des fiches trappes ? Vous êtes vraiment des crétins. Ça n'est pas la maison des fiches trappes, c'est ta maison, Bob. Et la bicoque à côté appartient encore à Patrick. Vous avez juste vu une pub à la télé. C'est qu'une pub. Euh, d'accord. Alors, ça veut dire que Nick va vivre dans ma maison ? Tu crois qu'il emménage dans les maisons qu'il achète ? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il en fait ? Il les rénove et il les remet sur le marché. Il achète des maisons, puis il les revend en se faisant un profit. C'est son boulot, acheter, rénover et revendre. Il achète des maisons, il les rénove et il les revend ? Oui. D'ailleurs, je m'en vais de ce pas à peine, Nick, pour qu'il vienne arranger ma maison et la vendre. Comme ça, je pourrais déménager. Oh, c'est-donc. Pauvre Carlo. Hé, si on lui faisait une surprise. Oh, j'ai une idée. Allez, Patrick, je vais compter jusqu'à trois. Un, deux, trois ! Mais que, mais non, mais enfin, mais voyons, mais qui ça ? C'est bien la maison de Carlo Tentacule, celle qui est à vendre. Tout à fait. Oulah, cette maison est invendable. Nick, le roi de l'immobilier, n'est pas du tout intéressé. J'achète pas ce taudy. In vendu. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a un peu arrangé ta maison. J'ai qui le bonhomme en voiture ? Nick, le roi de l'immobilier. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, ouulah, le roi n'est pas du tout intéressé. J'achète pas ce taudy. J'en reviens pas que vous ayez fait ça. Il n'y a pas de poids. Miam, le pâté de crabe. C'est tellement bon que c'est... Comment déjà ? Que c'est trop bon. C'est mon slogan. C'est génial. Ce garçon, c'est une étoile montante. Je suis déjà une étoile. Voilà ce que j'aime entendre. Eh, coucou, Bob. Puisque je viens de finir de faire le truc que j'avais à faire, je peux aller jouer. Pardon, la boîte jaune. Patrick doit faire de la promo au centre commercial. Je... Oh. Donne. Cette campagne va vraiment me rapporter un bon pas de gueule ? Vous devriez contacter votre banc, Krabs, parce qu'ils vont devoir construire un deuxième coffre-fort pour pouvoir écaser votre future fortune. Oh là là, j'ai la crête qui tourne, monsieur Groupeur. Non, désolé, mais je suis envahi par l'émotion. Je vous l'ai dit. Appelez-moi Don. Miam, Miam, c'est tellement bon que c'est... Absolument dégoûtant. Non, non, il va falloir que je recommence. Allez vite réparer ce robot qui débloque complètement. Mais qu'est-ce que vous faites ? Miam, c'est tellement bon que c'est trop bon. Salut, Patrick. Tu répètes ton texte pour ta 400e publicité ? Excusez-moi, Boîte Jaune, M. Patrick ne doit en aucun cas être dérangé. Il a un planning très serré. Ah oui, bien sûr. Je comprends. Mais c'est mon ami. Vous voulez une star ? Les stars n'ont pas d'amis. Qu'est-ce que je dois faire déjà ? De tenir devant la caméra et dire ta réplique. Et... Action ! C'est tellement bon que c'est... Et coupez ! C'est bon, les gars, vous m'arrangez ça en post-prod, ok ? C'est dans la boîte, on remballe. Signé ici, et puis là, et ici aussi, et puis là, et puis là aussi. Patrick, ces pâtés de crabe surgelés ne me disent rien qui vaille. On dirait que t'as abusé des pâtés de crabe, mon vieux. T'es mal placé pour te moquer ! Rien n'est plus pareil depuis qu'ils commercialisent ces pâtés de crabe surgelés. Le crabe croustillant me manque tellement. Patrick aussi me manque... Monsieur Patrick, n'oubliez pas votre séance d'épilation faciale de 11h. On se voit plus tard, Bob. Patrick, mon coco, t'as réfléchi au film dont je t'ai parlé ? Le scénar est d'enfer. Regardez-vous, s'il vous plaît. Ça suffit, vous commencez à me courir sur le haricot, fichez le condor, tout le monde ! Si seulement je pouvais remonter l'auto... Si je pouvais repartager un pantalon avec mon ami sans que les photos soient éparpillées dans tous les journaux... Mon petit pâté de crabe fait maison adorée. Nous allons changer la face du monde et sauver une belle amitié. Patrick ! Oh, Bob ! Patrick, les pâtés de crabe surgelés sont garnis de sable ! Oh, Bob ! Allons, Patrick, c'est Bob ! Les pâtés de crabe surgelés sont garnis de sable ! Non, d'un pâté de crabe, je savais bien que ce goût disait quelque chose ! Oh, Bob, t'es où ? Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. J'ai un cadeau pour toi, pour mon meilleur ami. Oh non, non, je veux pas manger un autre de ces horribles pâtés ! Eh ben, ça, c'est ce que j'appelle un pâté de crabe au top du top ! Oh, ça réchauffe le cœur comme notre belle amitié à nous ! Maintenant qu'on s'est rabibochés, on doit à tout prix redonner au pâté de crabe ces lettres de noblesse ! Mais ce soir, je dois faire un discours super important devant tous les actionnaires ! Comment je vais chanter les louanges du pâté de crabe surgelés maintenant que je sais qu'ils sont fourrés au sable ? Heu... Heu... Les pâtés de crabe surgelés sont, en fait, heu... 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 Garnis de sable ! Oh non ! Oh non ! À quoi bon s'il est ruiné ? Allez, ciao ! Un nouveau scandale au sommaire de notre journal. Le pâté de crabe surgelés serait en réalité garni de sable. Quel choc ! Les publicités subopulaires étaient lentement songères. Le scoop a été révélé par une petite étoile de mer lors d'une cérémonie... Merde ! Encore vous ! C'est pas moi ! Encore vous ! C'est pas moi ! Encore vous ! C'est pas moi ! Vous avez rendez-vous avec monsieur l'oursin et le pigormeau ! Bob, c'est l'heure du dessin animé ! Bob ? Bob ! Bob ! Bob ! Bob, c'est Patrick ! C'est l'heure du dessin animé ! Je vais chercher le chapeau de monsieur l'oursin ! Pas si vite, mon petit Bob ! C'est quoi cette pièce secrète ? C'est pas une pièce secrète, Patrick ! C'est ma bibliothèque ! Que ça veut dire quoi, ce mot ? Une bibliothèque est une salle de jeu pour l'esprit ! C'est l'heure de jouer à la bibliothèque ! Oh ! Oh, salaud ! Tony ! Il était une fois ! Ah, Samy ! Qu'est-ce que tu... Tu es trop lent ! Il est trop facile, celui ! Ça lui plaît ! Allez, Patrick ! Ses mots sont géniaux ! Patrick ! Patrick ! Ta tête gonfle à force ! j'ai emmagasiné des connaissances, comme une éponge ! Allez, vas-y à fond, Patrick ! Régale-toi, dévore les mots ! Je ne peux plus m'arrêter, j'ai fait complètement... Allez, 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 allez ! J'espère qu'il y en aura assez ! Je n'arrive pas à m'arrêter ! T'es un mort d'une lecture ! Qu'y a-t-il, mon cher Bob ? Je crois que tu as absorbé assez de connaissances pour aujourd'hui. T'es plein à craquer. Ne dis pas de Bill Vesay. Il est impossible d'accumuler trop d'informations, mon cher petit... Guide électronique. Bon, alors... C'est... Oui, 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 oui. Oh ! Espérons que ça marchera. Oh ! Encore vous ! C'est pas moi ! Encore vous ! C'est pas moi ! Bob, mon ami, pardonne-moi, mais malheureusement, regardez ces niaiseries, il ne m'affecte pas le moi du monde. Encore vous ! C'est pas moi ! Mais c'est que tu bavouilles ! Patrick, ça marche ! C'est pas moi ! Ce programme est une insulte à mon intelligence. En fait, j'adore, je suis trop fan ! Encore vous ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! Encore vous ! C'est pas moi ! On a réussi, Patrick. Nos niaiseries favorites ont détruit ton savoir. Mouhou ! Mouhou ! Mouhou ! Mouhou ! Tada ! Oups ! Tiens, Patrick, reprends ta micro-matière grise. Merdi ! Bonjour, avez-vous été victime d'un accident dernièrement ? Allô, allô ? Euh, oui, oui, en effet... Dans ce cas, il vous faut une assurance vie ! Une assurance vie ? C'est le coup que j'entends ! Faites-vous plaisir, mon garçon, signez-moi ça et vous serez protégés ! Euh, non, euh, non, euh, non... Tenez ! Ah, génial, merci ! Quelque chose me dit qu'un deuxième contrat ne serait pas de trop ! D'accord... Salut, Bob ! Je rêve où t'es en slip, que trop classe ! Tiens, ton courrier ! Euh, qu'est-ce que c'est ? C'est mon assurance vie ! J'en ai aussi pris une pour toi ! Oh, tu perds une assurance vie ! 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 Euh... C'est quoi une assurance vie ? Je sais pas trop, mais je crois que ça veut dire que pour la vie entière, on est protégés ! On peut pas se faire mal ! Le goût de ce contrat me dit qu'il est authentique, mais j'y crois pas une seconde ! Essayons de nous faire mal pour voir ! Ah, ouais, bonne idée ! Voilà un truc que je sais faire ! C'est hallucinant ! Tu peux me frapper autant que tu veux ! Y'a rien qui m'atteint ! Elle marche vraiment bien, cette assurance vie ! Oh, je suis devenu un gâteau ! Oh, non, Patrick ! Je glisse ! Je tombe ! Je me suis même pas cassé un os ! À mon tour ! Je perds l'équilibre ! J'ai survécu à une chute mortelle, je saute juste à des gratinures ! C'est grâce à l'assurance vie ! Quoi ? J'entends rien du tout ! Montre le volume à l'intérieur de ta voix ! J'ai dit... Qu'est-ce que tu criais, Carlo ? J'essayais de vous dire qu'il fallait vous faire tomber de plus gros... Oh là là, Gary ! Je suis en ébullition ! Ce soir, ils diffusent le seul épisode de L'Homme, Sirène et Bernard L'Hermite que j'ai pas vu ! Trop cool ! Il était perdu ! Dans le labyrinthe de l'Asie ! Mais ils ont retrouvé une copie dans le tiroir à slip du producteur ! C'est la deuxième partie de l'épisode spécial ! La curieuse affaire de L'Homme, Sirène en suspens ! Bon alors, j'ai réaménagé le salon pour regarder la télévision dans les meilleures conditions ! Le pop-corn éclate bien... Et les sodas sont en frais ! Il ne me reste plus qu'à préparer le magnétoscope pour enregistrer ! Comme ça, je pourrai revivre la magie de l'épisode ! Encore et encore... Quelle cassette je vais prendre ? J'en ai plus de vierge ! Oh ! Ah ! Ma naissance ! Qui voudrait regarder ça, franchement ? Et hop ! Voilà ! Juste un petit saut, crâpe croustillant pour prendre mon service ! Et ce soir, je reviens pile pour l'épisode ! Vous savons, il faut qu'ils vous trie la petite monnaie ! Mais il y a l'homme sirène ! Merci ! Faut pas que je le loupe ! Faut pas que je le loupe ! Mais il y a l'homme sirène ! Mais il y a l'homme sirène ! Mais il y a l'homme-sirène. 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 Bon, j'ai loupé la diffusion en direct, mais je peux quand même le voir sur ma cassette. Homme-sirène, me voilà ! Où est-ce que j'ai mis mes clés ? Je les ai encore laissées sur la table. Ma cassette, mon soda, mes pop-cordes, mon homme-sirène ! Qu'est-ce que c'est que ce chalut-là ? Et alors, Bob ? Pourquoi ce torrent de larmes ? J'étais tellement occupé à aider tout le monde que j'ai loupé l'épisode de l'homme-sirène. En plus, mon magnétoscope l'a pas enregistré. Je pourrais jamais le voir. Ma vie est fichue. Bon, d'accord, écoutez-moi. Bob a déjà aidé chacun d'entre nous des dizaines de fois. Pourtant, on n'a pas été sympa avec lui aujourd'hui. Mais c'est sûr, nous tous, nous avons profité de sa gentillesse. Mais j'ai un plan pour nous rattraper et tout arranger. Bienvenue à vous, mesdames et niaiseux. Il est l'heure d'assister au très vite en dénouement de la curieuse affaire de l'homme-sirène occupant. Aide-moi, Bernard l'Hermite. Je suis suspendu à cette falaise. Oh, je suis également suspendu à cette falaise. Nous sommes tous en grand danger. Il est encore temps de tendre, l'homme-sirène. Oh, poula ! Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, Capitaine Grapesou. Il n'est pas question que je capitule. Euh... le texte ? Tu es le mâle incarné. Tu es le mâle incarné ! C'est peut-être une moitié d'homme, c'est peut-être une moitié de sirène. Mais pour nous, il est plus qu'un héros. C'est notre homme-sirène ! Oh, bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci à vous tous. J'ai adoré le spectacle et j'ai adoré cette preuve d'amour envers moi. Et j'ai adoré la façon dont vous avez fait ce spectacle spectaculaire avec amour comme preuve d'amour. Salut, Carlo. Qu'est-ce que tu regardes ? Après, une courte pause. Oh, c'est la publicité. Tout nouveau, tout beau ! Avec... Les escardélices ! Oh... Oh, ça suffit, je vais changer de chaîne. Non, des apadins ! Les escardélices. Escardélices. Le regard des escargots. Les escardélices. Escardélices. Il en raffole. Escardélices. 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 C'est ce qu'il préfère. C'est nouveau. Voici... Escardélices. Le régal des escargots. Faites-lui plaisir. Escardélices. Votre escargot en sera fou. Et il vous fera des yeux doux. Escardélices. C'est exclui. Escardélices. Est-ce que mon animal de compagnie préféré en veut encore ? Est-ce que mon animal de compagnie préféré ferait un roulez-boulé ? Roulez-boulé. Bon, on en mangera d'autres tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, d'accord. Je ne peux rien refuser à mon ogre préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gary, tu as pratiquement mangé une boîte entière en une soirée. Tu es vraiment sûr que tu as encore faim ? Bon, d'accord. Encore un. Ça ne te fera pas de mal. Oups. Il n'en reste plus du tout. Le paquet est vide. Rupture de stock. C'est peut-être mieux comme ça. Ah, mes yeux me piquent. J'ai trop sommeil. Je vais oublier la gym pour ce soir. Je vais sauter dans mon lit directement. S'il te plaît, Gary. Gary Wilson Junior, je te promets que tu en auras un paquet dès demain matin. Mais pour l'instant, j'aimerais aller dormir. Gary, il est 4 heures du matin. Qu'est-ce que tu veux exactement ? Escardélis ? Avez-vous des escardélis ? Il nous faut des escardélis. Oh, non, 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 non. On a tout vendu en moins de deux jours. Bon, allez, Gary. Je vais au crabe croustillant. J'espère que tu vas passer une aussi belle journée que la mienne. Gary ? Oui, bon, je te dis au revoir et à ce soir, Gary. Est-ce que ce serait un paquet vide d'escardélis ? C'est drôle parce que je crois qu'il y en a un autre à moitié plein dans la cuisine. Mon ami veut passer une audition pour être éponge mannequin, c'est là ? Veux, c'est un bien grand mot. Je souhaite passer une audition. Mais si vous avez déjà choisi, tant pis. Le casting est fini. Elle a déjà choisi. Viens, ne restons pas là. Attendez, vous voulez passer l'audition ? Allez-y. C'est vrai. Montrez-moi ce que vous faites. Ok, c'est bon. Patrick, s'il te plaît. Là ! Pardon. Ok, continuez. Ne vous arrêtez pas à cette catastrophe. D'accord, alors je continue. Quand tu rêves d'une vie meilleure, ton espoir le plus ambitieux, c'est d'avoir une pile d'assiettes et de jolis plats. Bon, très bien, merci, j'en ai assez entendu. C'était comment ? Horrible. J'ai vu des moules avec plus de talent que vous. Mais puisque le rôle exige que l'on ait une véritable éponge, en fait, il vous revient. Voici le script. Nous commençons le tournage demain à 10h. Ne soyez pas en retard. Je sais qu'une éponge a de fortes choses de réussir ici. Je vais devenir une star. Je suis en compagnie de la nouvelle vedette de la télévision, monsieur Bob l'Éponge. Je suis sûre que nos téléspectateurs meurent d'envie de savoir quel effet cela procure d'être la nouvelle vedette. Fantastique. Bob l'Éponge ! 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 Hé, Bob l'Éponge, tu disais quelque chose ? Ah oui, Patrick, je disais que tu as devant toi une nouvelle vedette de la télévision. Super ! Il faut que je rentre me reposer les traits. C'est ça, un dodo réparateur. Oui, c'est à présent une nouvelle éponge que tu as à tes côtés. Mais ne t'en fais pas, je n'oublierai pas tous ceux qui m'ont aidé à y arriver. Bonjour, Éponge ! Oh, je le disais justement, j'aimerais vous remercier de m'avoir permis de me lancer. Je ne vous oublierai pas ! Je me demande de quoi il parle. Ben, c'est peut-être comme d'habitude, on sait, baby-gay ! Patrick, la prochaine fois que tu me verras, ce sera dans le poste de télévision. Ah, voilà ! C'est le premier jour, c'est le plus important. Bien, je vais voir s'ils sont prêts à tourner. Bob l'Éponge, là, monsieur. Ok, c'est bon, vous pourriez aller. Je suis prêt pour le gros plan, monsieur le réalisateur. C'est parfait. Virez-moi ces pantalons ! Ange, où est-elle, ma vedette ? Euh, doucement, qu'est-ce qui se passe ? Mais, qu'est-ce qui se passe ? Dans cette scène, tu vas me récurer à fond les murs de la salle des bras. D'accord, où sont mes outils de nettoyage ? T'as rien piché ! C'est quoi l'outil de nettoyage ? Mon Dieu ! Pub Nouvelle Éponge, première. Action ! Oh non, votre salle de bain est une calamité ! Remettez-la vite en état grâce à la Nouvelle Éponge ! Avec la Nouvelle Éponge, les tâches ingrates sont achevées en un clin d'œil. Même les lavabos n'y résistent pas. Regardez donc cet éclat ! La Nouvelle Éponge redonne l'éclat du neuf aux endroits les plus encrassés. La Nouvelle Éponge fait aussi briller la douche. Ha, ha, ha ! Les carreaux retrouvent l'éclat du neuf ! Mais surtout, la Nouvelle Éponge permet de faire briller n'importe quelle cuvette de WC. Non ! Non, non, non ! J'arrise de faire ça ! Mon pain ! Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas sûr d'être fait pour être acteur. Quoi ? Tu as dit que tu étais un professionnel ! Eh bien, j'ai menti. Je suis... En fait, je suis cuisinier. Voilà ce que je suis. Et c'est ce que j'ai toujours été. Excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Les programmes les plus intéressants sont diffusés avant 5h du matin. La chaîne de Bikini Bottom présente dans Fabuleux et Branché la toute dernière collection d'animaux exotiques. Des moufles incrustées de pierres précieuses et des carillons classiques pour les portes. Ce que c'est en danse, vraiment. Émission annulée. Ah, je vois. Il n'y avait pas de café dedans. Mais pourquoi donc avoir annulé Fabuleux et Branché ? Il n'y a pas d'émission plus enrichissante. Ah ! Le roi de la guitare ! Salut, je suis Zeus, le roi de la guitare. J'ai pas encore de guitare, mais si j'en avais une, elle serait aussi mortelle que celle-là. Regardez ça. Pfff. Visiblement, ce rigolo ne connaît rien du tout en musique. C'est un scandale. Aujourd'hui, nous allons s'évoquer dans cette émission un sujet qui me tient fort, t'à cœur. Les artistes insuffisamment reconnus comme moi. Carlo qui passe à la télé ? Ah ! Carlo ! Carlo ! Carlo, tu passes à la télé ? Écoute ce que je te dis, enfin ! Je le sais que je passe à la télé. T'as vu la caméra ? Et toi aussi, tu passes à la télé. À la télé, visia ! Idiot. Comme je vous le disais à l'instant, nous allons s'évoquer aujourd'hui dans notre émission. Oh, c'est ton mot, là, là ! Alors, j'ai couru dire à Carlo qui passait à la télé. Il m'a dit que je passais aussi à la télé. Maintenant, toi aussi, tu y passes. Je passe à la télé. Dites-moi que je rêve. Ben non, je me vois pas. Bob, je suis rentré chez moi. J'ai allumé ma télé, mais... Mais je me suis pas vu dans le poste. Pourquoi est-ce que tu m'as menti, Bob ? À quel pourquoi ? Patrick, est-ce que tu es vraiment siphonné ? Ça dépend des jours. Si tu veux passer à la télévision, il faut te placer devant la caméra. Oh, oui, j'ai pigé ! Salut tout le monde ! Ma bouche passe assez ! C'est tout à fait répugnant. Aujourd'hui, dans la minute de Carlo, nous allons évoquer les arts trop méconnus que sont là. Patrick, je suis là plus bas. Donc, comme je vous le disais, nous allons aujourd'hui... évoquer... Rien ! Ah, que c'est le plafond ! Ah, que c'est le parquet ! Ah, que c'est le plafond ! Ah, que c'est le parquet ! Oh ! Bien, maintenant, je vais vous parler plus précisément de mon fameux... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bavard ! C'est lourd, ce truc ! Aïe ! Merci ! Mais ça gratte ! J'ai envie de faire pipi ! Carlo fait une émission de télévision ! Eh bien, il va falloir que tu te retiennes, Patrick ! Bon, si nous n'avons pas d'autres interruptions, nous allons... Manger au crabe troustillant ! Patrick, du vrai pâté de crabe ! Souvenez-vous, la friture est renouvelée chaque fin de mois ! Ah ! Ah ! Oh crabe troustillant, oh crabe troustillant ! On aime bien les clients, mais surtout, ce qu'on aime, c'est leur argent ! Hé, dis donc, craps ! Moi, je danse bien mieux que toi ! Regarde ça ! Papa, je viens de t'emprunter ton portefeuille ! La danse comme trip, waouh ! C'est complètement nul ! Ce qu'il leur faut, c'est quelqu'un qui danse à ma façon ! C'est navrant ! Je suis capable de provoquer bien plus de dommages collatéraux que ça ! Karen, où as-tu rangé mon rayon mortel ? Allez, tous en chœur ! Allez, tous en chœur ! Allez, tous en chœur ! Je vous rappelle que nos programmes de ce soir seront entièrement consacrés à nos amis robots ! Amusez-vous bien ! Viens voir, Gary ! Le film sur les robots va commencer ! Comment ça, je ne devrais pas le regarder ! D'accord, c'est un film d'horreur, mais je ne suis plus un enfant ! Et si ma mère était un robot ? Et si tonton Paul était un robot ? Et si Gary était un robot ? Gary ? Psst ! Gary ! Ça va, mon grand ? Gary ! Si t'étais un robot, tu me le dirais, n'est-ce pas ? Je ne vois pas pourquoi je m'inquiète ! Une bonne nuit de sommeil, ça me fera du bien ! Si on m'avait rechargé les batteries ! C'est la voix du capitaine, ça ! Allez, mon grand, repasse-moi ce morceau, s'il te plaît ! Encore une fois, pour moi ! Alors ça, c'est étrange ! Monsieur Krabs est en train de parler à sa radio et il a mentionné le mot « batterie » ! Pour un peu, je dirais presque qu'il est un... un robot ! Non ! Oui, bonjour, alors voilà, j'aimerais savoir si vous pourriez repasser la chanson de tout à l'heure ! Laquelle, monsieur ? Je vais vous la chanter ! Bi-bou-bou-bop, bi-bou-bou-bi ! Non, ce ne serait pas plutôt Bi-bou-bou-bop, bou-bou-bop ! Bi-bou-bou-bou-bop, bi-bou-bou-bop ! Bou-bou, bi-bop, bi-bou-bou-bi ! Si vous insistez ! Bi-bou-bou-bou-bop ! Non, 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 c'est pas vrai ! Qu'est-ce qui lui prend de parler cette espèce de langage codé ? Se pourrait-il que ce soit un robot ? Non ! Oh, non ! Oh, ma radio est fichue ! Oh, ces piles peuvent encore servir, je les garde ! Je sais, je vais les offrir à ma fille à Noël ! Super, mes oeufs sont en fête, oui ! Je sens que je vais me régaler ! Viens voir, pépé ! Je soutiens ! Je connais rien de meilleur qu'un oeuf dur avec une pincée de sel ! Capitaine ! Oh ! Pion ! Mes yeux ! Aïe ! Capitaine ! Tu vas te taire, oui ! Écoute-moi, dans ton film, ils avaient l'air de quoi, tes robots ? Eh bien, ils avaient de gros yeux rouges, des pinces en métal en guise de main et ils marchaient avec des piles ! D'accord, bon, dis-moi, est-ce que le capitaine correspond à cette fameuse description ? Je fais des vacunes clients, toi tu appelles la marine ! Allô, mademoiselle, passez-moi la marine ! Bonjour, vous êtes sur le répondeur de la marine, surtout ne quittez pas ! C'est affreux ! Les robots dirigent la marine ! Mais c'est horrible ! Alerte générale, allez-vous mettre à l'abri ! Les robots ont pris le contrôle de la planète ! De l'océan ! Non, arrête ! Je ne veux pas que tu casses mon mixeur ! Il m'a coûté une fortune ! Où est le vrai capitaine ? Tu refuses de parler ? Non ! Je l'avais payé 29,80 dollars à 15 ! Si ça se trouve, il ne savait rien ? Va chercher le grille-pain ! Non ! Prends mon grille-pain ! Vous savez combien ça coûte ces machins-là ? 60 dollars, 40 sites ! Et non, 20 ! Non, en réalité, ça, c'était un cadeau ! Non ! C'est le dernier appareil que j'ai pu trouver ! Non ! Pas ma caisse enregistreuse ! Je l'ai fabriqué moi-même ! Au début, c'était juste une banane-machine à calculer ! Non ! C'est horrible ! Arrêtez, quoi ! Arrêtez, c'est plus drôle ! Je croyais que les robots ne savaient pas pleurer ! Bizarre, je pensais qu'ils n'aimaient rien ! Je l'adorais comme si c'était mon propre enfant ! En tout cas, il appareil ! Si vous saviez toutes les fois où on a rigolé, tous les deux ! Dis-moi, Bob, ton film, il se terminait comment ? Quel film ? Ah, oui, la fin était géniale ! Finalement, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de robots, c'était juste leur imagination ! Eh, faut que j'aille nourrir Gary ! Poussez-vous de mon chemin ! Laissez-moi passer, il arrive ! Carlo, où es-tu ? Ouais ? Au nom de Neptune, qu'est-ce que tu fais ? On est en train de tourner la publicité, Capitaine Krabs ! Ce que tu fais surtout, c'est que tu gaspilles mon pognon ! Je t'avais dit de louer seulement le matériel absolument nécessaire ! Mais tout est nécessaire ! Et à quoi sert ce tas de ferraille ? Ce tas de ferraille, c'est pour la 728 ! Et comment tu peux m'expliquer ce que c'est ? Un deuxième crabe croustillant ! Capitaine Krabs, chaque artiste a besoin d'une doublue ! Explique-moi quelque chose, pourquoi on a besoin de lui ? Ce travail est très stressant, vous savez, Capitaine Krabs ! Allez, la fête est terminée, ça suffit, allez-vous-en, allez ! Partez, monde de félix ! C'est ça, fichez-vous à tout ce corps ! Sauf quoi que reste ? Bravo, alors ça c'est le pompon ! Nous n'avons plus d'équipe pour tourner la publicité ! Mais de quoi tu parles, Carlo ? Nous avons l'équipe la moins chère du monde ! Toi ? Moi ? Et bien sûr, Bob ! À propos, où est-ce que tu fais en dessous ? Je suis en dessous ! Mais qu'est-ce que tu fais en dessous ? Carlo m'a dit que je pourrais l'aider en m'enterrant ! Vite, sors de là, je veux que tu tournes dans la publicité ! Moi ? Dans la publicité du crabe croustillant ? Moi ? Mais, 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 mais... Mais toi arrête de bégayer comme à l'arrière émantale ! Nous avons du pain sur la planche ! Cette pub passe ce soir sur les écrans ! Ce soir ? Ce soir ? C'est ça ! J'ai obtenu une risse tourne à une heure de grande écoute ! 3h28 du matin ! Ça va bientôt commencer ! Oh, si tu savais comme j'ai le trac ! C'est le moment le plus important de toute l'histoire de l'humanité, tu comprends ? Ça commence ! Oh, Jeanne ! J'ai vraiment un énorme problème ! Oui, quel est ce problème si grave ? J'ai gagné tout cet argent et je n'ai aucune idée de comment le dépenser ! En plus, j'ai très faim ! Qui est là ? Mais d'où vient ce bruit ? Youpi ! C'est le Capitaine Crabe ! Oui, c'est moi ! J'ai entendu parler de ton problème et je suis venu t'aider ! Suivez ? Mouais ! Mais où sommes-nous ? Nous sommes tout simplement au fameux crabe croustillant ! Vous avez dit le crabe croustillant ? C'est bien ça ! Le crabe croustillant ! Le meilleur restaurant au monde pour le pâté de crabe ! Qu'est-ce que c'est que le pâté de crabe ? C'est simplement le mai le plus extraordinaire de toutes les merdes du globe ! Mais voilà ! Regarde, c'est moi ! On fait griller un savoureux pâté ! On y ajoute quelques feuilles craquantes et aquatiques et on y ajoute une sauce dont j'ai le secret ! Et voilà ! Un pâté de crabe ! Je veux un pâté de crabe ! Moi aussi ! Alors, est-ce que vous aimez mon pâté de crabe, les filles ? Oh, 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 oh ! Mais attention ! Regarde ! C'est encore moi ! Ici, regarde ! Deux clients de plus qui sont enchantés ! Alors pourquoi ne pas venir ici pour déguster mon fameux pâté de crabe ? Au crabe croustillant, venez dépenser votre argent ! C'était les 60 secondes les plus importantes de ma vie ! Bon, je vais au lit ! C'est l'heure de me lever et d'aller retrouver mon petit paradis des mers ! La 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 la... Dis-moi, au gamin ! Je vous souhaite bien le bonjour ! Mendie, je t'ai vu à la télévision, là, cette nuit ! Nos nouveaux flocons de son goûtez sans tarder nos flocons de son ! C'est vrai ? Oui, oui, je t'ai vu dans une publicité ! Oui, c'est bien ça ! Wow ! Il m'a reconnu ! Paris, à bientôt, petit flocon de sang. Quelle belle boîte de céréales.